Aujourd'hui, il y a l'avocat de capitaine Marcel, Guilla Mougui, qui a fait des révélations. Alors, votre lecture ? Moi, d'abord, rétricatif, parce que ce n'est pas aujourd'hui que je me suis constitué. Il y a 13 ans, j'accompagne Marcel. Même ceux qui se sont déportés se sont constitués au début de l'audience. Au contraire, c'est mon maître, mon médavou, camarade, qui a été préparé pour être à ses côtés, sans nous prévenir. C'est un peu déloyal. Ce que je regrette, ce ne sont pas les déclarations. L'avocat pénaliste, tu peux plaider coupable ou non coupable, tu accompagnes ton client. Si vous devrez faire des révélations, vous préparez d'abord consulter votre avocat, mais entretenir le procureur sans j'insérer notre avocat, c'est ce qui est un peu paradoxal. Pendant 13 ans, Marcel ne m'appelle plus maître, il m'est dit père. Donc, vouloir l'abandonner à l'heure-là, ce sera très grave. Sinon, aujourd'hui, sans consultation préalable, je ne vais pas l'assister. Je vais l'accompagner, soit en plein coupable ou non coupable, parce que d'être au stade aussi ne veut pas dire, surtout l'avé en matière criminelle ne tient plus. En matière correctionnelle, l'avé est une preuve probante, mais en matière criminelle, l'avé ne tient pas. Donc, on l'écoute, on verra ce qui s'est passé, selon les caissonnettes des camps adverses, et que la vérité triomphe. Mais les avocats de Dadis parlent déjà des manipulations, qu'il a été manipulé, qu'il est à la solde d'une certaine catégorie de personnes qui souhaitent, disons, la déperdition du capitaine Dadis. Moi, je demande au contraire la protection de Marcel, parce que n'oubliez pas que Marcel et sa famille sont désormais, à partir de l'instant qu'ils sont exposés, c'est que vouloir révéler tout ce que vous avez vécu. Et ce n'est pas fini encore. On n'est pas arrivé au niveau de la situation des corps, des blessés, etc. Donc, s'il accepte de libérer son cœur, il cherche à libérer sa conscience, d'accord, on doit l'accompagner. Au contraire, on doit le protéger. Mais nous, on reste serein, on l'accompagne, on observe un pénaliste, soit c'est de plaider coupable ou non coupable. Et ça, c'est le terrain qui commande mon ami. Si vous aviez eu, vous entretenez avec lui, comme vous l'aviez demandé avant, qu'il ne passe à la barre, vous lui aurez, disons, conseillé d'aller sur cette lancée ? Non, mais moi, je suis sous serment, je ne veux pas dire à quelqu'un de ne pas libérer sa conscience. Mais la question fondamentale, c'est de mettre de l'ordre. Ils n'avaient pas besoin de rédiger tout ça. Ils n'avaient pas besoin de reprendre comment ils ont eu le pouvoir. L'événement est sur ce stade le 28 septembre. Qu'est-ce qu'on a fait des blessés ? Qu'est-ce qu'il a fait, sa participation ? Le droit pénal, c'est le droit des certitudes. Mais l'ensemble des démonstrations avant, c'était une perte de temps. C'était pas, je l'ai senti, surtout le deuxième interrogatoire. Il est passé pour la première fois. Même le deuxième interrogatoire, là, c'était pas prévu par la loi. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On s'adapte. C'est tout. Merci.